On vient de le voir, le concept de variable utilisateur est quelque chose d'assez souple dans MySQL, parce que ça nous fait des variables globales, et puis vous avez peut-être aussi remarqué ici, j'ai pas besoin de déclarer, ça je l'ai dit, mais où est le type de données ? Il n'y en a pas, c'est une sorte de variante qui va dynamiquement s'adapter à la valeur qu'on va lui donner. Donc c'est très très souple, mais aussi en termes de concept, de rigueur de programmation, c'est pas terrible, terrible. Donc autre chose que les variables globales, vous avez, ce que vous allez utiliser dans vos procédures stockées principalement, des variables locales, qui sont, elles, à déclarer proprement, avec le mot clé déclare. Ensuite, il n'y a pas d'arrobase, vous donnez le nom que vous voulez, par exemple, ma variable. Vous essayez de rester propre, parce que, contrairement à pas mal d'autres langages de programmation, vous pouvez mettre plein de choses, vous pouvez commencer comme ça. Et ça, c'est quelque chose de rare dans les langages, normalement, un identifiant ne doit pas commencer par un chiffre. Mais dans MySQL, c'est possible. Ok, je vais faire un déclare, ma variable, et puis je dois mettre un type de données, par exemple, entier. À ce moment-là, j'ai fixé le type de ma variable, je l'ai déclaré, je vais pouvoir faire un set pour indiquer la valeur de ma variable, c'est un entier, je vais lui mettre un, et voilà, je mets un point-virgule pour terminer, et je n'aurai pas visibilité de ma variable ici, je ne pourrai rien faire de tout ça. Donc, c'est quelque chose qui va être contenu dans un bloc de code. Alors, justement, ici, je n'ai pas de bloc de code, et puis, il me dit, ben, ça ne sert à rien de faire un déclare sans un bloc particulier. D'accord, ça ne va pas donner grand-chose, juste une erreur. Je ne peux pas faire des variables n'importe où. Où est-ce que je vais faire une variable ? Bon, allez, on va commencer à faire une procédure stockée. Donc, je vais faire un createProcedure, simplement, cette commande va créer, comme son nom l'indique, une procédure stockée, et lorsque je vais l'exécuter plus tard, eh bien, ça stockera le code de ma procédure dans MySQL. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler simplement démo. Je vais mettre des parenthèses, comme on le fait dans beaucoup de langages de programmation pour définir une routine, comme une fonction, une procédure, une méthode, etc. Et puis, vous voyez que ça ne marche toujours pas, je vais faire ce qu'on appelle un bloc de code. Je vais mettre tout le contenu de ma procédure dans un bloc. Et en MySQL, le bloc s'indique par un begin, et vous avez presque deviné, ça va se terminer par un end. Voilà. Ça ressemble à du Pascal. Ça ressemble aussi à d'autres langages SQL. On fait un bloc. Vous voyez que ça continue à râler un petit peu ici. On me dit, syntaxe, erreur, on n'a pas de semi-colonne. Ici, on me dit, extraneous input found, on attend la fin de l'input. Ce n'est pas très, très compréhensible, tout ça, je vous l'accorde. Alors, il se passe quelque chose. C'est que le begin et le end, ici, encapsulent des commandes. Une commande SQL, dans MySQL, se termine par un point-virgule. Mais, quelque part, la syntaxe de la procédure, c'est quelque chose de relativement nouveau dans MySQL, s'attend à, entre le begin et le end, qu'il se passe un certain nombre de choses, mais le langage MySQL lui-même dit, oui, mais si je rencontre un point-virgule, eh bien, c'est le délimiteur de quelque chose, et donc, quelque part, ma procédure stockée, elle s'arrête ici. Non, elle ne s'arrête pas ici. Bref, c'est un truc vraiment particulier à MySQL, c'est qu'il ne va pas comprendre si on ne fait pas ça. Je vais lui dire, le délimiteur, maintenant, d'instruction, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va délimiter ce create procédure jusqu'au end, ici, c'est un signe particulier. Une convention, c'est de mettre un double dollar. À partir du moment où on a défini, ici, dans notre code, quel est le délimiteur, il abandonne l'idée que c'est le point-virgule, et puis il dit, bon, ok, d'accord, et là, je vais utiliser ce délimiteur à la place du point-virgule pour dire, eh bien, voilà, c'est la fin de ma procédure, maintenant, parce qu'elle va jusqu'au moment où elle trouve ce délimiteur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les choses dans l'état où on les a trouvées, c'est-à-dire, on redit, ah, ben, le délimiteur, maintenant, c'est le point-virgule pour la suite. Et donc, comme ça, ça marche. Vous voyez que je n'ai plus d'erreur qui m'est retourné, ici, par MySQL Workbench. Donc, juste pour qu'on comprenne bien, je vais le redire encore une fois, ici, je dis, moi, je décide que maintenant, le délimiteur d'une instruction SQL, c'est dollar dollar. Et ensuite, je crée une instruction qui fait create procedure, démo, begin, declare, etc., etc., et ça s'arrête là, parce qu'on a rencontré le délimiteur dollar dollar, et donc, tout ceci est une instruction que je vais envoyer et qui va créer la procédure. Et lorsque la procédure est créée et qu'elle va s'exécuter, elle aura oublié qu'il y avait un délimiteur dollar dollar, et elle va dire, ah, ben, voilà, le code de la procédure, c'est ça, et j'ai des points-virgule qui séparent chaque instruction, donc je suis content, puisque le point-virgule, c'est, après coup, le délimiteur qu'il va reconnaître, celui par défaut. En tous les cas, c'est ce que vous allez faire systématiquement. Vous allez commencer en mettant délimiteur dollar dollar, ou ce que vous voulez, mais un truc qui n'est pas utilisé déjà dans MySQL. À la fin, vous allez revenir sur le délimiteur par défaut, parce qu'on va rester avec nos habitudes pour le reste du code, et puis on va mettre notre clouette procédure, tout ce qu'on veut faire à l'intérieur avec des points-virgule ici, et puis, à la fin, on finira par un dollar dollar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada